Actu debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, D-O-N-N-E-Z-N-O-U-S-1 pouces en l'aimant. Merci et profitez du reste de la vidéo. Monsieur le vrai togolais, hier j'ai fait un live, les gens sont venus dire que le communiqué de la police, parce qu'ils se sont, je ne sais pas dans le communiqué apparemment, ils ont donné une localisation qui n'est pas correcte, je ne sais pas s'il y a une erreur ou c'est quoi, les gens sont venus dire que les policiers mentent, parce que madame, Adam Agbo a dit qu'il y avait, c'est ça le véritable problème, c'est ça que le véritable problème, ce que les autorités disent là, c'est comme c'est faux, et après ça veut se faire les gens neutres, je ne comprends pas, bref, monsieur Joe Haï, apparemment tous ceux qui voulaient parler là sont partis, monsieur Joe Haï, on vous écoute. Bonjour, bonjour, oui, bonjour, comment, oui, pas la case du jour, je suis en forme, je, oui, j'aimerais intervenir sur l'affaire du député sénégalais qui a été passé à tabac à Lomé au Togo, vous savez, il ne faut jamais chercher à défendre, à justifier la violence, ou bien défendre ce qui est indéfendable, le monsieur est un sénégalais, même s'il n'était pas un député de la CDAO, un sénégalais a le droit de venir au Togo et de visiter. Excusez-moi, monsieur... S'il vous plaît, monsieur, excusez-moi de vous avoir muté, c'est une parenthèse. Oui, je vais encore le répéter avant de vous, avant de vous de la parole, personne ici n'a dit ou prétendu, en tout cas pas moi, que c'est normal ce qui lui est arrivé, qu'il soit député ou pas. Au contraire, quand il est trajet à agresser chez toi, au contraire, c'est désolant, c'est honteux. Donc personne ici, en tout cas, encore une fois, pas moi, parce que je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que les autres disent, j'ai cautionné ici l'agression, qu'il ait le statut de député ou pas. Qu'il soit même togolais ou pas. C'est inadmissible d'agresser quelqu'un parce qu'on estime qu'on n'est pas d'accord avec ses prises de position. Donc ça, je vous le redis pour m'épargner encore les leçons que vous apprêtiez à faire là. Ça passe que ça, même, tout ça, c'est ça. Donc désolé de vous avoir coupé le micro, vous pouvez continuer. Les rigolos d'unir, effectivement, mais tu es dans le live des rigolos d'unir, donc je vais te muter. Allez, bisous. Oui, monsieur, monsieur Joe Haït, allez-y. Mais quand je parlais, est-ce que je t'ai cité ? Mais il faut me laisser parler, j'étais pas cité, j'ai parlé en général d'abord. J'ai parlé du général pour arriver au particulier. S'il te plaît, 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 laisse-moi parler, sinon tu peux, tu peux me couper, moi, j'ai pas, j'ai pas... Sinon, dans un pays, disons que le gars n'a pas le droit de venir au Togo et de participer à quoi que ce soit. Disons ça. OK. Maintenant, s'il n'a pas le droit, dans un pays qui a un État, donc il y a des institutions qui peuvent se charger de son cas. Mais quand on exerce la violence, lui, en politique, on appelle ça « fail state ». Ça veut dire que c'est normalement, selon Hegel, qu'est-ce qu'on appelle la violence légitime, c'est dans les mains de l'État. Mais quand des individus qui viennent avec des bâtons et d'autres choses viennent attaquer, dans un État, et Adam Angoua dit que la gendarmerie était là, ça, c'est grave. Maintenant, il y a certains qui disent que pourquoi on dit que c'est le régime ? Mais quand vous voulez analyser quelque chose, il faut aussi voir l'historicité de la chose. Dans ce pays-là, on a tiré sur Tavu à Mourin, dans les années 90. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans, jusqu'à aujourd'hui, celui qui a tiré sur Tavu à Mourin, on ne l'a jamais déterminé. OK, maintenant, il y a des trucs qui se passent à la seconde près, on arrête les gens. Mais c'est un truc, quand ça se passe, on ne retrouve jamais les auteurs, le procureur ne s'en charge jamais. Et donc, quand les choses comme ça, ceux qui sont au Togo, ils savent, il y a des indicateurs qui parlent, que vous ne voulez pas, que vous ne voulez pas, les indicateurs sont là, ils parlent. Et donc, laissez au moins les gens dire ce qu'ils pensent de la chose et un jour, on verra bien si la fameuse enquête que la police va ouvrir un jour et s'il sera fermé. Il y a des choses qui sont passées au Togo, les enquêtes ont été ouvertes et n'ont jamais été fermées. Je suis Togolais et je le sais. Quand le régime est derrière quelque chose, on sait comment les choses bougent, ou bien ne bougent même pas. Donc, quand les gens vont accueillir des indicateurs qui indiquent certaines choses, ils peuvent le dire. C'est ça. Maintenant, la réalité vient de la paix après. Maintenant, nous, Togolais, quand quelqu'un dit qu'on ne peut rien apprendre des Sénégalais, on ne peut rien apprendre des autres trucs... Je peux vous poser une question, M. Djoaï ? Oui, tu peux que c'est la question. D'accord. Quand vous dites qu'il y a des historiques, etc., je veux bien le comprendre, mais vous avez l'air de vivre aux États-Unis, non ? Si je ne me trompe pas, je suis né au Togo, j'ai grandi à baie, même si je vis à l'ailleurs. Oui, non, je dis qu'actuellement, vous avez l'air de vivre aux États-Unis. Non, je ne suis pas aux États-Unis. Ah, mais vous n'avez pas l'anglais, là, vous n'avez pas l'anglais, là, je me suis dit que vous êtes un pays anglophone. Bon, bref. Je suis que c'est le sens politique d'étudier aussi une partie en anglais. Donc, actuellement, tu es au Togo, c'est ça ? Non, 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 si, tu es au Togo, on ne peut pas que je parle. Ok, d'accord, c'est ce que je voulais vérifier. Ok, ok, là où vous vous trouvez, depuis là où vous vous trouvez, M. Théo, tu vas voir, c'est quoi le rapport, Théo ? Comme toi, un peu, tu es trop agitée. Ok, là où vous vous trouvez, M. Lorsqu'un crime ou bien délit se passe, est-ce qu'on regarde les intécédents ou on regarde les faits puis les preuves, avant d'accuser qui que ce soit ? On regarde activement. Moi, je travaille même avec la police secrète, dans le pays où je suis. Oui, M. Je suis d'accord, je demande. Est-ce que je peux répondre ? Quand un fait se passe, on regarde les preuves, on cherche les preuves avant tout ? mais j'étais en train d'élaborer ma réponse pour toi mon frère donc donc la question pour toi donc j'ai besoin de la répéter parce que j'essaie d'élaborer ma réponse donc quand il ya un fait il ya il ya des gens qui sont suspects on va dans l'ordinateur on tape des dents en tout leur historique et quand on sait que tu as déjà commis quelque chose tu fais pas partie des gens qui qui sont qui sont soupçonnés que les gens donc ils n'ont pas d'historique dans ces gens de deux choses on les laisse à côté donc l'historicité a du jour toujours un rôle dans tout cela et ne ne nous concentre pas sur ce qui se fait au togo consentons-nous sur la réalité sur ce qui se fait dans les membres et tu m'as tu m'as champion tu m'as pour guider si maintenant tu as un menteur s'il plaît il n'y a pas de tumeur ici laissez-le dire ce qu'il a à dire on va avancer il n'y a pas de souci n'a qu'à dire ce qu'il a à dire il n'y a pas de problème donc nous tous nous voulons que notre pays se développe pour devenir un pays où chacun peut vivre dans la paix il ya quelqu'un qui avait parlé d'investisseurs quand il n'y a pas de justice qu'il n'y a pas de sécurité physique sécurité juridique quand il n'y a pas commande de formation aucun investisseur ne vient dans un pays comme ça pour qu'un investisseur vienne il espère les dividendes il espère et comment d'y faire l'économie fait la richesse dans ça mais quand un pays est politiquement instable aucun investisseur étranger ne vient j'ai écrit un livre qui a sorti en 2011 le nom le titre est climate policy and development vous allez sur youtube vous allez sur google vous allez sur amazon vous allez dans toutes les bibliothèques universitaires du monde vous avez trouvé le livre je suis togolais j'ai comment dit j'ai décrit toute cette chose là pour que les investisseurs étrangers viennent au togo nous voulons très bien que les investisseurs viennent afin que pour absorber la masse comment on dit la masse de chômeurs pour que les investisseurs viennent premier critère il faut avoir la sécurité pour la sécurité juridique et la sécurité physique il faut qu'il y ait une stabilité politique dans le pays voilà les choses qui font que les gens viennent il faut que les jeunes soient formés au métier les mécaniciens les électrotechniciens tout ça tout ça là moi aujourd'hui je peux venir au togo je peux créer une entreprise je peux embaucher au moins 50 personnes si l'ouverture est là et que tous les togolais qui sont à l'extérieur peuvent venir et investir vous allez voir que dans 50 ans on va absorber une bonne partie de la masse salariale nous nous ne voulons que du bien moi je ne m'en veux à personne au togo tous les togolais qui sont unis qui soit d'unis ou bien machin machin nous sommes des frères et des soeurs qu'ils soient cabillets l'osso annales adja tout ça là nous sommes des frères nous nous avons 40 40 40 des étudiants du togo il a plu à dieu de nous faire ensemble nous resterons toujours ensemble moi je prends toujours l'unité mais dans la paix dans le respect du droit du droit de chacun des uns et des autres voilà ce que moi je cherche pour mon pays le togo afin que le togo ne fasse plus ne fasse plus honte voilà merci merci beaucoup pour votre intervention monsieur c'est joy moi j'ai une question à vous poser tout à l'heure vous avez dit oui vous pouvez venir au togo emploie 50 personnes et c'est à qu'est-ce qui vous empêche de le faire ok ma réponse était simple mon ami jean paul moulou il est ingénieur en suisse il est venu au togo pour passer une seule nuit depuis trois ans il est en prison et quand je vois ça ça n'a pas envie de venir merci beaucoup est-ce que vous êtes dans le même cas que jean paul moulou monsieur dans quel cas je comprends pas merci de poser la question mais mais merci de poser la question monsieur jean paul moulou vous êtes au courant que le monsieur faisait des live où il est cité comment dit il incitait au renversement de des institutions de l'état togolais vous êtes au courant de ça qu'il faisait ça qu'il insultait qui non seulement il incitait au renversement vous avez il est cité au coup d'état il insultait l'institution qu'est le chef de l'état et et que sais-je encore voir diffamé votre courant qui faisait ça au moins monsieur en toute bonne fois votre courant qui faisait ça ou pas dans le pays où je suis et à le chancelier guérard sur des qui faisaient une campagne mme sur le loup faisait ça ce que je dis je ne vais pas parler de l'affaire de jean paul mouché dans les en pleine comptes exemple de ce que tu dis non 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 monsieur c'est vous qui avait amené le nom de homo vous m'avez dit ici que vous ne voulez pas revenir parce que votre ami au mollu est venu au togo on l'a mis en prison je vous ai posé la question êtes-vous dans le même cas que monsieur omolou vous m'avez demandé quel cas maintenant je vous demande était vous au courant était vous êtes vous au courant de ce qui est reproché à monsieur omolou et de ce pourquoi on l'a arrêté jusqu'à je vous ai élucidé le ce pourquoi on l'a arrêté maintenant vous voulez m'amener ailleurs répondez à ma question monsieur du est-ce que vous reconnaissez les faits que je laisse que vous êtes au courant parce que nous tous je pense que tous ceux qui suivent nous tous je le laisse pas répondre théo il veut me divertir et moi je me laisse pas distraire tous ceux qui regardons qui suivent l'actualité politique nous savons tous les propos que jean paul omolou tenait lorsqu'il faisait ses lives et vidéo on le sait tous donc moi je vais vous demander peut-être que vous ne saviez pas je ne veux pas vous prêter des intentions monsieur jo donc c'est pour ça que je vous ai posé la question est ce que vous saviez que jean paul omolou tenait ce genre de propos je veux que vous me répondiez par oui ou par non et je vais avancer avec vous merci monsieur jo vous avez la parole répondez saviez vous que jean paul omolou tenait incité à au renversement de l'état insulter et diffamer l'état togolais le saviez-vous monsieur le droit dit que un accusé est innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé monsieur jo excusez moi encore je n'aime pas avoir à faire ça mais je n'aime pas les gens qui sont dans la distraction de la mauvaise foi parce que vous êtes en train de faire sans vous prêter d'attention vous êtes en train de faire la mauvaise foi monsieur je vous pose une question et tient vous au courant des agissements de jean paul omolou oui ou non et la question qui va suivre après ça selon ce que vous allez dire si c'est oui vous êtes au courant d'accord la question que j'aimerais vous poser c est ce que vous faites comme jean paul omolou monsieur si vous êtes au courant de ce que monsieur omolou faisait est ce que vous faites comme lui pour avoir peur de rentrer au togo c'est la question que je voulais vous poser cela pas que je voulais en arriver donc êtes vous au courant que monsieur omolou incitait à la déstabilisation de l'état insulter le chef de l'état et plusieurs personnalités diffamés êtes vous courant monsieur oui ou non jusqu'à preuve de contrats j'ai un homme libre et j'ai décidé de ne pas répondre à ces questions d'accord au revoir parce que l'assume de la conversation n'est pas à cette question mais vous ne voulez pas répondre merci d'accord ok vous voyez les révolutionnaires en carton voilà les gens voilà c'est ça c'est ça c'est oui c'est moi ouais tu es révolutionnaire en carton voilà voilà attendez un instant s'il plaît voilà ce dont on parle là vous vous venez d'assister en live vous venez d'assister en live à la mauvaise foi de ce qui s'appelle révolutionnaire ça c'est dieu mais j'espère que vous êtes là vous avez vu vous venez d'assister en live à la mauvaise foi des gens qui prétendent combattre le régime c'est à dire qu'il sait très bien que son ami omolou est en tort il sait très bien que partout dans le monde ce qu'on moulou a fait est condamnable et punissable par la loi mais il ne veut plus